Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer ce pourquoi ces 3 Micron travaillent ensemble en fait étant donné qu'ils ont un mode combiné donc tout d'abord on va faire celui-ci, on va le passer en mode armes tout simplement on va pas s'embêter voilà la tête, les pattes, c'est fini je le mets sur le côté, lui c'est un petit peu plus compliqué, on va replier les lames à l'avant les attacher ensemble et pivoter ça comme ceci et c'est fini et pour lui, il faut que je vérifie les instructions parce qu'il y a certaines choses dont je ne suis plus sûr ok, alors donc on a ces 2 pattes là qui vont venir se placer comme ceci, ça, ça descend et ça vient se placer comme ça la tête, on la ramène là c'est bien ça pour les... on peut le laisser attendez, j'ai l'impression de m'être trompé non c'est bien comme ça pour toi donc on a ceci on vient prendre donc la grosse lame qu'on vient assembler alors de cette manière là normalement si je ne dis pas de bêtises c'est ça et enfin le crabe ermite qui vient se placer dessus et on a ce qui est appelé Dark Matter Calibur donc d'ailleurs je n'ai pas sorti ça risque d'être un peu dur maintenant la tâche donc on a Dark Matter Calibur qui est une énorme épée Decepticon c'est on va dire l'équivalent Decepticon de la mince je vais y arriver de la Star Saber Star Saber plutôt donc je vais peut-être le mettre dans la main d'un Autobot parce que je suis complètement débile pour vous rendre compte en fait de la taille qu'elle fait j'aime bien replier est-ce qu'il va tenir au moins bon là elle n'est pas vraiment dans le bon sens mais enfin elle est construite correctement mais vous ne voyez pas la partie la plus jolie je vais plutôt le mettre comme ça je vais tourner la tête vous voyez quand même qu'elle est assez massive et donc voilà c'était juste une petite vidéo pour vous montrer Dark Matter Calibur et nous on se retrouve pour la suite de nos vidéos construction Transformers allez à tout de suite